Diane, réfugiée en France, journaliste radio au Burundi, pays à feu et à sang depuis que le président en place a brigué un troisième mandat. Actuellement, je dirais que les médias privés ne fonctionnent carrément pas au Burundi. Parce que les maisons ont été détruites, le matériel a été aussi détruit, avec les événements après le coup d'état raté. Tous les journalistes qui travaillent pour les médias privés sont en clandestinité carrément. Par exemple, mon directeur à moi, je travaille pour la radio publique africaine, il a préféré de s'enfuir, il est en exil. Au départ, on essaie de travailler pour le pays, et c'est au pays même qui vous contraint à l'exil. Ça fait un peu mal au cœur. Diane séjourne provisoirement à la maison des journalistes. Une maison qui, en 13 ans d'existence, a accueilli 300 journalistes venant de 16 pays où la liberté d'informer est bafouée. Pendant six mois, les journalistes présents interviennent dans les lycées pour témoigner de l'importance de la liberté d'expression ou exposent des photos comme celle-ci d'un journaliste syrien ou encore, comme Diane, animent le site L'œil de l'exilé. Notre objectif, c'est plutôt de faire avancer la société. Donc, j'aimerais bien que ça se normalise, que finalement, le pouvoir ne nous considère plus comme des rivaux.